Musique Je vais vous expliquer un petit peu de quand datent les Saint-Ons. Alors ça date de l'époque de Saint-François d'Assise. Avant la Révolution française, il faut savoir que les personnes allaient voir la crèche dans les églises. Donc ils n'avaient pas de crèche personnelle à la maison. Pendant la Révolution, les lieux de culte ont été fermés. Ce qui fait que les gens ont voulu quand même avoir une crèche chez eux. Et on dit que les Saint-Ons sont provençaux parce que c'est un Marseillais, M. Lagnel, qui a créé les premiers Saint-Ons en argile des petites figurines de 7 cm ou 10 cm. Et les gens, le fait que ces figurines soient petites, ils pouvaient les acheter ou faire des Saint-Ons à la maison. Donc après la Révolution, les personnes ont eu des crèches chez eux. Les gens ont fait des villages entiers et se sont inspirés de la vie actuelle. Et beaucoup de tout ce qui se passait aussi autour. Alors folklore, tradition, ça a été après la Révolution quelque chose de précis dans toutes les maisons provençales. Et puis après ailleurs, puisque maintenant les Saint-Ons ont pris quand même une notoriété assez grande. Nous avons pas mal de touristes étrangers qui viennent nous les acheter en Provence. Des Belges, des Suisses, des Canadiens, un peu de tout. Le centonnier crée un personnage en argile. À partir de cet original, il fabrique un moule. Mme Sanchez explique la suite. Le moule, une fois créé, va permettre de fabriquer des Saint-Ons en ombre. Ensuite, ce Saint-Ons va cuire. Donc on en fait en grande quantité et les fours sont assez grands. Puis une fois que ce Saint-Ons est cuit, il va être demandé à peindre. Donc ce Saint-Ons peint ou vernis parce que c'est très joli aussi. Mais la plupart des Saint-Ons peignent leur Saint-Ons qui après est mis à la vente. Sachez qu'il y a des personnes qui viennent régulièrement une fois par an et qui nous commandent des Saint-Ons pour que lors de leur passage, pendant leurs vacances, la commande soit arrivée et ils puissent les récupérer pour les emporter dans leur pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada